Ils ont fait de leur passion un moyen d'insertion. Des jeunes issus de quartiers défavorisés qui, grâce au sport, ont trouvé un métier. C'est avec Ufolep qui m'a contacté que j'ai pu aller en voyage, de faire des animations avec les jeunes. Devenir animateur, entraîneur ou organisateur d'événements sportifs, un rêve rendu possible par l'association Ufolep qui accompagne des jeunes sans orientation. Grâce au Tchoukbol ou au BMX, ils ont désormais trouvé leur voie. Je n'ai jamais trouvé quelque chose qui pourrait m'intéresser en dehors. Donc pour moi, le parcours sportif c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et si je pourrais faire une carrière dedans, ce serait super. Je fais ça depuis je suis petit et là, on me dit que je peux être professeur, je peux être organisateur de compétition, je peux faire beaucoup de choses dans ce sport-là. Pour moi, c'est comme un rêve, c'est de faire développer ma discipline. Aujourd'hui, c'est une rencontre. Un petit mot laissé sur un tableau qui viennent couronner leur parcours. Un bravo délivré par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation, Gabriel Attal. Voilà. Bon, c'est classique, je dis bravo. Une reconnaissance pour des jeunes qui n'auraient pas pu sortir de leur quartier sans ce parcours alliant formation, sport et voyage. Ce qu'on essaie de faire, c'est les accompagner au maximum. Donc à la suite du parcours, l'idée, c'est qu'ils aient un emploi ou en tout cas ils soient qualifiés pour aller sur cet emploi-là. Et derrière, soit les accompagner sur un emploi, soit les accompagner en tout cas sur une formation supérieure. Actuellement, 15 jeunes bénéficient d'une formation à La Réunion. Soutenus en grande partie par l'Etat, l'UFOLEP cherche à diversifier son financement.